L'époque, bienvenue à la maison Ritveld Schroeder. Peut-être est-il difficile de se l'imaginer, mais cette demeure a été conçue en 1924, il y a presque un siècle. 1924, l'époque où il n'y avait pratiquement pas de voiture, où les marcheurs ont délu avec leur carriole au bout et de ferraille, et où tout le monde portait un chapeau ou une casquette. Comparer le style architectural avec celui des naissons en bricsmégo du reste de l'avenir. La différence est énorme, alors qu'en 1924, ces bâtiments venaient eux aussi tout juste d'être construits. La forme et la couleur offrent une différence radicale. Regardez la façade, vous voyez des surfaces blanches et grises, des lignes épurées horizontales et verticales, et bien entendu, les couleurs primaires, rouge, chauve et bleu. Dans cette maison, tout est fonctionnel, point d'ornement comme chez les voisins. On n'avait encore jamais construit de la sorte. Pour bâtir une telle maison, il faut un donneur d'ordre obstiné et un concepteur avant-gardiste qui fait fi des conventions. En 1924, Bruce Schroeder demanda au fabricant de meubles, Rérit Riedveld, de construire une demeure pour elle et ses trois enfants. Il ne laissa pas passer cette opportunité. Pour chacun d'eux, c'était l'utile d'une nouvelle vie. Les sources sont déroulées rapidement. Et pour communiquer avec quelqu'un qui était à l'étage, on avait installé un porte-voix. Le voyez-vous ? Il est écrit en dessous en irlandais, C'est vrai, c'est un rêve. Porte-voix. Avant que vous n'entriez, sachez que la maison est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous vous demandons donc aimablement de ne rien toucher. Afin de protéger les sols, nous vous remettons une paire de pantoufles à mettre par-dessus vos chaussures. Nous vous souhaitons une agréable visite de la maison Réritre-Landais. C'est parti. C'est parti.